Bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo du compte rendu de ma summer pack parce que bah ça y est on est en automne c'est passé tellement tellement vite c'est pas trop trop vite le mois de septembre est déjà quasiment grillé bref est ce que j'ai réussi cette summer pack ou pas on va voir ça ensemble du coup bah j'ai une grosse pile de livres juste à côté de moi voilà donc en premier je voulais aller je sais pas si je vais vous donner le même ordre que j'avais donné lors de la vidéo je sais pas mais bon c'est l'ordre que j'ai dans mon petit carnet est ce que je vous ai donné le même je ne sais plus je pense peut-être pas donc je voulais aller dans un atelier teens atelier de colorage teens et je suis allé dans celui ci donc celui ci c'est le sous le c1 c1 me remercie et j'ai été faire j'ai fait ce petit ce petit pinocchio machin machin donc qui va être pour challenge des filles de la mère de gaillot là j'essaierai de vous mettre en barre d'infos les chaînes dont je vais parler parce que bon il ya quand même pas mal de challenge je sais pas si je vais pouvoir tous voulu montrer du coup on verra ça j'arrive pas à vous mettre plus loin il va falloir que je refoye mon setup parce que là ma caméra est vraiment vente pour lui et en plus je vous fais des bisous sur le micro voilà celui-là il va falloir que je le range en premier c'est simple je sais pas où je vais mettre une chose je mets déjà plein sur mon lit c'est génial ensuite je voulais entamer un kerby parce que j'ai fait l'acquisition voilà lors de cet été de plusieurs kerby et j'ai entamé le mythes et légendes qui m'a été offert donc j'ai entamé celui ci avec ce petit colo que j'avais fait en live avec pas mal de matériel aquarellable voilà donc 2 sur 15 je mets toujours qu'un ce truc je voulais entamer un bloc non entamé sachant que j'en ai entamé deux deux blocs me semble-t-il mais bon là je vous en ai sorti qu'un parce que je sais pas trop j'ai une deuxième j'ai qu'à l'air à trouver mes bouquins vous pouvez pas savoir va vraiment falloir que je refasse un arrangement parce que ça va pas j'ai on voit pas trop la pochette plastifié en fait donc c'est cool j'ai fait celui ci je suis pas encore voilà l'effet lumineux d'une machin c'est pas encore ça mais j'ai fait celui ci donc dans le bloc vie sauvage que j'avais acheté sur vingtaine pour pas grand chose je voulais entamer le dernier et paul qui était arrivé à la maison qui est arrivé à la maison et j'aime pas du tout ce que j'ai fait j'aurais pas du tout utiliser j'aurais pas dû utiliser l'aquarelle j'aime pas du tout ce que j'ai fait mais bon il est fait voilà et je mettrai plus d'eau dans cela que j'y aille aux encres dans le fond je pense mais pas de pas de matériel aquarellable dans celui ci c'est sûr ensuite je voulais aller dans un vitro j'aurais aimé aller dans un vitro 2 mais on m'a proposé un trio dans le vitro 1 donc voilà voilà et une question il est là mon ami enc du monde de nemo ou de dory je ne sais quoi donc quasiment tout au matériel aquarellable sauf lui bas qui au prisma j'ai mis du l'aussi accent dans les yeux dans les bubules j'ai mis pas mal de l'hybride je sais plus trop si c'est du pentel ou de l'express bon bref c'est d'hybride quoi j'ai les rôles blanc sakura et ensuite je voulais aller dans du rita berman parce que j'en ai plusieurs livres et j'ai du mal à les avancer je suis allé dans une petite bête j'essaie cette page papier peint qui fait mal aux yeux régler la luminosité de votre écran grâce à moi donc là au fond c'est palette néon paul rubens c'est l'opéra je pense me semble-t-il il ya du stick aussi a du jelly roll et je ne sais plus avec quel crayon j'ai fait peut-être l'illuminance parce que je sais que les bleus prismas ils sont à chier donc voilà pour celui ci mais là il faudrait que j'y retourne et j'y retourne j'ai un colo bio à faire avec calina les abeilles là c'est dans celui là qu'il est marque ta page celui ci sera fait lors lors de l'automne l'automne ici ensuite je voulais faire un mystère ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de mystère et j'ai eu beaucoup de mal à le faire en fait je l'avais commencé mais entre temps j'ai revendu mais au boss parce que bon il fondait comme les jours-soleil et puis bon je trouvais pas le résultat si si bien que ça c'est bon pour que je retourne n'en plus là j'ai fait ce petit niquet mais la couronne complètement raté enfin le côté or est ressorti cuivré enfin voilà donc les les teintes données voilà j'aurais dû faire à ma sauce parce que ben clairement pour faire un or avec les couleurs qui sont là c'est pas ça quoi voilà 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 mais bon il est fait on en parle plus au revoir mickey hop ensuite maria troll celui ci c'est pour un challenge mais bon j'en ai envoyé plusieurs j'ai oublié de celui-là par contre c'est pour le challenge de l'isiac sur le thème japonais japonaises japonisant j'ai fait ce petit colo avec pas mal de matériel à quoi relable et des round-brewing j'avais commencé à repasser ah non je voulais j'ai voulu contourner mais ça rendait moche alors du coup j'ai refait un crayon très droit mais du coup ça se voit vachement plus je trouve que c'est moche et le fond le neocolor 2 je pense ou les craies allemandes les doubles donc voilà pour lui il faut pas que le range il faut que je l'envoie il faut que je me mette le nez parce que sinon je vais jamais l'envoyer ensuite je voulais aller dans un petit carré mais j'ai pas fait que dans celui-ci j'en ai fait d'autres j'ai fait Timothée et là je sais plus si je l'ai pas fait aussi pendant le l'été je crois que je l'ai fait lui aussi j'en ai fait plusieurs j'aime bien y aller de temps en temps donc voilà Timothée qui me font avec les sakuras de schmink les sakuras stardust me semble-t-il pour les petites étoiles du hybride pour le doré sinon c'est les combos de mademoiselle disneyland généralement que j'utilise hop donc là on est à combien on est à 9 9 sur 15 ensuite je voulais aller dans du camilla d'érico et j'ai fait cette acquisition pendant l'été c'est le dragon and other magically mystical mythical pas mystical mythical creatures et j'ai fait cette page si j'ai fait la page d'à côté aussi en live mais faut que je l'envoie aussi parce que je crois que je l'ai pas envoyé à Gaillou je pense que je vais l'envoyer à Gaillou à Gaillou Gaillikatsu voilà donc là font supervision il y a du poly il y a du prisma enfin voilà et papier que je n'aime toujours pas voilà c'est du papier qui fait texturer qui bouloche voilà il bouloche il aime pas l'eau et moi j'aime pas le papier j'aime pas ce papier j'aime bien travailler mes aquarelles à l'eau surtout les supervisions elles se travaillent le papier vient de mouiller voilà vous voyez comment on les est fait mais vous voyez le violet qui ressort voilà il y a du le jelly roll aussi dans les cheveux mais voilà pour elle donc là j'en ai déjà fait deux dans celui-là c'est cool parce que j'en ai d'autres je crois qu'il y en a peut-être qu'un dedans sinon c'est qu'une double page je vais me servir au même mais bon celui-là je ne vais pas le ranger non plus je vais le laisser sortir ensuite je voulais aller dans du Morgano-Briand et c'est là que ça ça a foiré je me suis plusieurs fois j'ai ouvert parce que je les ai en papier mais je les ai enfin j'ai scan parce que le papier est vraiment Amazon je vais vous montrer mais je pense que je vais les revendre on voit le colo à l'arrière en fait vous voyez donc je pense que je vais les revendre voilà je scan je revends et puis voilà parce que je ne me vois pas colo dedans c'est vraiment du papier mais vraiment on voit tout à travers alors que là ça pourrait être cool avec une petite base à alcool et je ne sais pas donc ouais ils sont scannés il faut que j'imprime j'en ai regardé plusieurs fois j'ai ma soeur qui veut qu'on fasse un duo mais je n'arrive pas à me lancer dedans et j'en ai vu tellement fait par Mello que je pense que je voilà j'ai du mal donc je pense qu'ils vont partir sur Vinted parce que maintenant je les ai en PDF je préfère les avoir en PDF que et en A5 ça fait trop petit donc il faut quand même que je les imprime quand même en A4 mais ça serait bien si j'arrivais à en mettre 2 par page quand même donc j'essaye en paysage il faudra que j'essaye de voir que j'essaye de traficoter ça pour en avoir 2 par page je ne sais pas si vous avez compris que ouais donc voilà là j'ai pêché j'en ai pas fait voilà ensuite je devais aller dans du derrière Karkir Sakerzoy Karkirzoy enfin derrière quoi j'ai entamé mon Fantasy and Fairy Cuties c'est le 8 le Focus s'il vous plaît madame le Focus le Focus je n'ai pas regardé si on n'avait pas sorti depuis mais ceux-là maintenant je vais quand même sur le papier mais ce n'est pas encore on voit un peu mais c'est moins j'ai l'impression que c'est quand même moins transparent que les Majestic donc j'ai fait celui-ci donc c'est Juno avec pas mal de matériel adéquorélable du hybride pardon pour le coup de micro mais voilà on peut être plus je l'ai fait dans les livres je les avance parce qu'elles sont trop mignées ce petit peu donc voilà pour lui hop ensuite le Dunkelbent je devais l'entamer après moult moult mois chaque pack je me mettais dedans et non je n'arrivais pas y aller et bah c'est chose fête je suis allée dans mon Dunkelbent et oh là il ne vant plus par contre il est déjà j'ai fait celui-ci qui y est celui-là qui est derrière c'est ça quilline donc j'ai fait quilline j'ai mis pas mal de stylos c'est les comment ils appellent ça chez Sakura les pas des néons comment ils les appellent je ne sais plus j'ai pas gardé la boîte donc je ne sais plus je ne pense pas qu'il y a le nom dessus si Moonlight c'est Moonlight que j'ai utilisé en majeure partie dans les bijoux voilà j'ai pas blendé les cheveux je me suis dit ça rend bien un effet cheveux comme ça je l'aime beaucoup enfin entamé ensuite je voulais aller faire des pdf vous avez vu lors de mes colorages terminés j'ai fait cette petite jasmine c'est de Annie Coloring ça c'est le Fairy Tales donc je les ai imprimés en A5 voilà j'en ai fait d'autres mais où c'est qu'ils sont je ne sais pas j'ai fait des crises rignac je sais que j'en ai donné un à la maîtresse de Liam à la fin d'année donc ça ça date de du début de l'été mais je ne sais plus où sont les autres voilà c'est encore le Dawa ok toujours le Dawa donc je vous en ai montré un mais j'en ai fait d'autres de pdf c'est sûr sinon en dernier le quinzième The Girl With Poem Poem donc celui-ci faudrait que je m'achète le rouge un de ces quatre je vais prendre une croix juste là je ne vous ai même pas allumé la lumière quand je vous vois voilà c'est un peu mieux j'ai fait celle-ci j'ai hésité longuement j'avais peur d'aller dans ce bouquin j'ai fait celle-ci avec le front Pone Pastel j'ai utilisé l'aquarelle Paul Rubens pour les cœurs j'ai mis du hybride autour sinon qu'est-ce que j'ai utilisé du drawing sinon ça a du prisma pour la peau mais voilà pour ma petite poupée les yeux ne sortent pas du tout on a les yeux verts en fait ils étaient tellement foncés de base que je suis contente je suis enfin mis dedans ça faisait un moment que je l'avais celui-ci et je ne l'ai toujours pas couvert en même temps j'aime bien lever la jaquette et regarder donc voilà pour le dernier donc ça nous fait un total de 14 sur 15 ouais waouh désolé PC donc ouais je suis contente mais ouais Morgan O'Brien j'aurais pu mais je ne sais pas j'ai bloqué j'ai bloqué donc cool cool pour cette summer pack ça va bien fonctionner je ne sais plus trop ce que je me suis mis pour l'automne pack mais là en ce moment je ne colore pas des masses donc ça fait un peu flipper là donc j'ai repris la lecture je ne sais pas si je vais réussir à je ne sais pas si je vais réussir à suivre le rythme mais il va falloir que je me la laisse près de moi et que je me fasse des petits défis là dedans parce que oui je l'ai déjà préparé d'ailleurs je vais vous la filmer juste derrière ma autumn pack on va voir ça mais bon là pour l'instant c'est mal barré donc voilà n'hésitez pas à me mettre en commentaire le colo que vous préférez si vous aussi vous vous êtes fait une pack pour cette saison de l'été et si vous avez réussi n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo prenez soin de vous ciao ciao plein de bisous Sous-titrage ST' 501